... Très intéressant, dans les films sur le cinéma, on voit très souvent des mises en amyme de tournage, des mises en amyme de projection qu'on voit au cinéma. On ne voit jamais la pellicule elle-même. Ça, c'est toujours caché. C'est l'envers du cinéma. Vous le gardez parce que plus tard, vous le donnerez à vos petits-petits-enfants. Ils ne sauront pas ce que c'est. Imaginez, vous avez un archéologue dans mille ans, il trouve ça. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça ? N'oubliez pas que pour que ça soit en quelque sorte manifesté réellement, il faut la machine. S'il n'y a pas de machine, la pellicule... Sauf que cette pellicule, malgré tout, elle peut être un support physique en elle-même. Il y a des peintres qui ont peint dessus. On peut coller des ailes d'oiseaux, on peut coller tout ce que vous voulez dessus. C'est aussi un support plastique. Mais en tant que support cinéma, il faut qu'il y ait la machine, à la fois pour la faire, la discontinuité photogrammatique, et pour la reproduire. Et ça, c'est pellicule parc. Vous savez, c'est comme dans Jurassic Park. À partir d'un petit morceau de dinosaure, on peut reconstituer tout le dinosaure. Peut-être qu'on pourra reconstituer ce qu'est notre société. On est en train de le quitter, ce monde, bien sûr. C'est un monde matériel, pelliculaire, organique. C'est quelque chose qui bouge, qui est vivant, dont les images sont en train de se transformer. Et ça, c'est en train d'être transféré. Là, vous avez les deux bouts de la chaîne. Notre histoire, elle a commencé ici, et elle finit ici. Sous-titrage ST' 501